Le logiciel de votre véhicule peut être mis à jour au moyen d'une connexion Wi-Fi sécurisée. Seuls les réseaux Wi-Fi à 2,4 GHz peuvent être connectés. Il est recommandé d'avoir un signal de forte intensité. Branchez votre véhicule en endroit bien ventilé pour éviter toute exposition à des émanations dangereuses. Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi, appuyez sur le bouton Menu, touchez Connexion, puis sélectionnez l'onglet Wi-Fi. Touchez le nom de votre réseau Wi-Fi dans la liste et entrez un mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité. Le message connecté s'affichera sous le nom du réseau lorsque la connexion avec votre véhicule sera établie. Pour mettre à jour manuellement votre logiciel, appuyez sur le bouton Menu, touchez Info, Renseignements sur le système, puis Mise à jour du logiciel. À partir de cet écran, vous pouvez appuyer sur Méthode de mise à jour pour choisir si votre système vous avertira automatiquement des mises à jour ou non. Pour lancer les mises à jour, touchez Commencer la mise à jour du logiciel, puis touchez Télécharger. L'écran suivant indiquera si le logiciel est actuellement à jour ou s'il y a une mise à jour à télécharger. Une fois le processus de mise à jour terminé, un message indique que vous devez redémarrer votre véhicule pour terminer le processus de mise à jour. Après avoir éteint votre véhicule, attendez 20 minutes avant de redémarrer le système. Pour mettre à jour manuellement le logiciel de la carte, branchez le véhicule à un réseau Wi-Fi disponible. Appuyez sur le bouton Menu, Touchez Info, Renseignements sur le système, Mise à jour cartographique, Mettre à jour par Wi-Fi, Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez une zone à mettre à jour, puis Touchez Commencer la mise à jour. Touchez OK après avoir terminé la mise à jour. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.